Le PDG d'Air France K.L.M. démissionne. Le résultat de la consultation devait être un électrochoc pour sortir de la grève, c'est un choc tout court. Comme il s'y était engagé, Jean-Marc Janayac, le PDG d'Air France K.L.M., présente sa démission après la victoire du NON à 55,44% à la consultation des employés d'Air France sur l'accord salarial proposé pour les quatre prochaines années. La direction d'Air France avait proposé 2% d'augmentation de salaire pour tous en 2018 puis 5% au cours des trois années suivantes. Mais l'intersyndical composé d'une dizaine de syndicats y était opposé en lançant une grève fin mars. Depuis, treize journées de débrayage se sont enchaînées. La mécanique est telle que même après le départ du PDG du groupe, les préavis des 7 et 8 mai sont maintenus. Le dirigeant a-t-il commis un péché d'orgueil en mettant son départ dans la balance pour un accord qui était négocié par les dirigeants d'Air France ? J'espère que mon départ permettra de créer une prise de conscience collective et d'amorcer les conditions d'un rebond, a déclaré le dirigeant d'une voix blanche devant une forêt de caméras dans les locaux de la compagnie, aux Invalides. En deux ans, pourtant, le dirigeant avait impulsé une dynamique positive au sein du groupe. Des alliances internationales et une entrée de Chine à Esternes et de Delta au capital d'Air France KLM, une prise de participation du groupe franco-néerlandais d'Envirgin, la création d'une nouvelle compagnie dont les coûts d'exploitation permettaient de conserver des destinations fortement concurrencées. Les relations avec KLM s'étaient aussi apaisées. Mais Jean-Marc Janayac n'a pas réussi à restaurer la confiance au sein d'Air France, tourmenté par des conflits sociaux toujours prêts à s'envenimer. Les négociations salariales ont fait flamber les syndicats. A la veille du résultat, certains cadres commençaient à s'inquiéter. Doit-on attendre que 15% de grévistes coulent la boîte ? Le Président du Syndicat National des Pilotes de Ligne, SNPL, Philippe Hévin, avait maintenu obstinément son cap à la tête de l'intersyndicale. Il avait été mandaté par son syndicat à la suite d'une consultation en mars, qui a recueilli 71% des voix, pour aller chercher 10% d'augmentation pour les pilotes. Cette mission a ensuite évolué. Le Président du SNPL et son bureau ont décidé d'embarquer d'autres organisations dans un mouvement collectif, ce qui a surpris un grand nombre de pilotes. Cette tactique a visiblement convaincu une majorité de salariés. Pourtant, le SNPL avait fait un pari. S'associer à une dizaine de syndicats permettait surtout aux pilotes de ne pas renouveler le scénario catastrophique de 2014. Cette année-là, ils avaient fait grève pendant deux semaines sans rien obtenir. La facture de ce mouvement avait atteint 425 millions d'euros. Les pilotes avaient été conspués par les autres salariés de l'entreprise. Dans l'opinion publique, ils avaient alors été considérés comme des privilégiés centrés sur leurs intérêts catégoriels. Une critique que leurs nouveaux représentants peuvent désormais parer en manifestant aux côtés de la CGT, des syndicats les plus radicaux d'hôtesses et des stewards d'Air France déçus de ne pas profiter, contrairement aux pilotes, de la croissance des deux filiales Transavia et de June. Désormais, Philippe Martinet, secrétaire général de la CGT, prend la défense des pilotes et de l'ensemble des salariés grévistes ou d'Air France en jugeant qu'ils réclament leur dû parce que l'entreprise se porte bien. Les résultats du groupe Air France K&LM au premier trimestre, publié vendredi, l'ont sérieusement, démenti, Air France plonge dans le rouge avec une perte nette de 269 millions d'euros. Le groupe n'a pas pu bénéficier du bon environnement commercial, résumait Frédéric Agé, le directeur financier d'Air France. Il soulignait cependant une tendance positive avec une hausse de la demande et des recettes unitaires. L'impact de la grève est évalué à 75 millions d'euros sur cette période. Que vont décider les dirigeants d'Air France face à la logique dangereuse de l'intersyndicale ? Attendront-ils que la mobilisation diminue d'elle-même ? Jean-Marc Janayac devait présenter un nouveau plan stratégique en juin. Désormais, Air France K&LM avance sur sa lancée, un peu dans le brouillard.